Bonjour à vous tous, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite la bienvenue pour le tirage des énergies du mois de mars 2020 pour les Sagittaires. Alors, bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février et que vous commencez très bien votre mois de mars pour tout le monde. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et donc tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Rappelez-vous également qu'il est important d'aller visionner les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et donc que les tirages ne sont jamais des tirages de fatalité, mais bien des tirages de probabilité. Alors, voyez-le comme tel, tout simplement, et s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce qui est décrit, vous avez toujours le pouvoir de changer le courant des choses. Voilà. Alors maintenant, on commence avec la vie active pour vous, mes chers Sagittaires. Donc, avec l'oracle de l'énergie, on a la carte « Femme qui tient une pièce de monnaie ». Alors, une très belle carte, c'est une carte, en fait, qui est en train de vous dire, bon, d'abord, si vous êtes une femme Sagittaire, il peut s'agir de vous. Et cette carte-là décrit, en fait, le fait que vous êtes en train de vous sortir d'une situation financière compliquée ou difficile, d'accord? Alors, ou bien c'est au niveau financier ou bien c'est au niveau de la santé. Mais on sent que vous êtes bien, stable au niveau santé, au niveau financier et que ça va bien maintenant pour vous. Il peut s'agir aussi d'une femme qui est dans votre entourage et qui vient vous aider pour des questions financières ou de santé également. Donc, vous avez besoin d'aide au niveau financier ou au niveau de la santé. Et cette femme-là qui est autour de vous, elle est présente pour vous aider, pour vous apporter son soutien, pour vous apporter son aide, peut-être même des conseils également, pour vous aider à vous remettre sur pied, d'accord? Alors, voilà pour la carte de l'énergie, de l'oracle de l'énergie. Donc, je vais retourner les cartes qui sont ici. Alors, voilà, on vous parle de chance. Cette femme-là qui arrive dans votre vie, elle vous apporte la chance. Elle vous apporte une occasion de vous sortir du pétrin. Elle vous apporte ou bien si vous êtes cette femme, si cette carte-là vous représente, c'est que vous avez eu la chance de trouver une occasion, une opportunité ou en tout cas quelque chose qui a fait en sorte que vous puissiez vous sortir de vos problèmes financiers ou de santé. Mais si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, cette personne-là vous apporte une occasion, une chance de vous en sortir, une chance de faire les choses bien pour vraiment vous remettre sur pied au niveau financier, au niveau de la santé. Mais j'ai beaucoup plus l'impression que c'est dans le domaine financier. On a la carte du diable qui apparaît ici. Et la carte du diable, on sait que ça nous parle en fait de toutes les, j'allais dire, les dépendances. Mais ce que je veux dire, plus par là, ça nous parle d'argent. Cette carte-là peut nous parler d'argent parfois dans certains tirages. Et justement, on est en train de vous prévenir parce que le fait que cette femme-là vous aide, c'est bien. Mais il faut être prudent ou prudente dans le sens où il faudrait éviter de vous sentir piégé dans cette relation parce que c'est quelqu'un qui vient vous aider. Donc, il faut éviter de vous sentir dépendant de cette personne pour vous en sortir. C'est une aide momentanée. Soyez conscient que vous devez remettre l'argent qu'on vous prête, si c'est le cas, ou en tout cas, le service qu'on vous rend. Donc, ne vous mettez pas dans une situation où vous allez vous sentir piégé, d'accord? Et où c'est possible, si vous abusez aussi de la bonté de cette personne-là, c'est possible qu'éventuellement vous vous rendiez compte que vous avez tellement demandé à cette personne que vous n'êtes pas capable de lui rendre, c'est le cas de le dire, la monnaie de sa pièce. Alors, voilà. Donc, soyez vigilants, prenez ce qu'on vous offre, c'est une belle occasion, une belle opportunité, mais soyez prudents juste pour ne pas vous sentir piégé. Cette aide-là qui arrive dans votre vie, c'est une aide bienvenue parce que ça va vous aider si vous utilisez ce qu'on vous donne ou ce qu'on vous prête à bon escient. Vous allez progresser. Vous avez probablement un but particulier, soit de rembourser vos dettes, soit de finir de payer quelque chose, soit simplement de régler vos problèmes financiers. Alors, ça nous parle ici avec le chariot d'une progression. Et sur cette carte du chariot, ce qu'on remarque dans ce tarot-là, c'est qu'on a deux chemins. Quel chemin allez-vous prendre? Donc, vous voyez les flèches, il y a une blanche, il y a une noire. Tout simplement, pour moi, ce que ça me dit en ce moment, c'est la vigilance dont vous devez faire preuve ici pour prendre le bon chemin. C'est-à-dire que de prendre en fait ce qu'on vous offre, mais de ne pas abuser pour ne pas éventuellement vous sentir piégé, pris au piège et avoir de la difficulté à rembourser. Mais utilisez ce qu'on vous offre pour progresser, pour avancer, aller de l'avant et puis atteindre votre objectif. D'accord? Alors, bien sûr, adaptez le tirage à votre vie, à ce que vous êtes en train de vivre présentement. Ensuite, on va passer au tirage pour les couples, donc les sagittaires qui sont en couple. On a la belle carte étreinte. C'est une belle carte, cette carte-là. Alors, pour moi, dans ce tirage, ce que ça représente, vous êtes en couple, on sent qu'il y a de l'amour, en tout cas de l'attachement certain. Mais ce que j'ai envie de vous dire, ou ce que je ressens plutôt pour vous, les sagittaires, surtout, peut-être particulièrement pour ce mois-ci, c'est de donner une valeur ou une grande valeur ou une grande place à l'amour que vous partagez avec votre partenaire. D'accord? Peut-être qu'il y aura une période un petit peu plus sensible ce mois-ci, ou peut-être qu'il y aura quelques doutes ou quelques... Pas nécessairement des querelles, mais en tout cas, une espèce de doute ou bien de lâcher prise sur quelque chose d'important dans votre relation. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous sentir submergé par le travail ou par les lourdes responsabilités quotidiennes, ce qui va faire en sorte que vous allez vivre peut-être un certain éloignement avec votre partenaire au niveau de l'intimité, au niveau... je ne parle pas simplement de l'intimité sexuelle, mais je parle de votre intimité en tant que couple. Alors, c'est important de reconnecter quotidiennement avec votre partenaire pour éviter qu'il y ait une distorsion ou qu'il y ait, disons, une distance entre vous deux. D'accord? Alors, la carte étreinte ici, ça vous invite vraiment à toujours rester connecté en amour avec... dans l'amour avec l'autre et de toujours faire l'effort de démontrer vos sentiments à l'autre et de partager cet amour quotidiennement. D'accord? Ne vous laissez pas assez submergé par les problèmes de la vie pour vous empêcher de vous étreindre, de vous caresser, de vous dire de belles paroles et de vous supporter l'un et l'autre. Les cartes supplémentaires ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, voyez-vous, c'est un peu ce que je vous dis. J'ai l'impression que vraiment, vous êtes dans un moment où vous voulez donner une nouvelle direction à votre couple avec la roue de fortune qui se présente ici, mais vous avez vraiment envie et besoin de réciprocité. D'accord? Quand je vous dis ici de ne pas vous laisser submerger par les problèmes de la vie, c'est un peu ce que je veux vous dire, dans le sens où, parfois, quand on, par exemple, vous êtes préoccupé par ce qui vous arrive au travail, par exemple, et vous ramenez les problèmes du travail à la maison. À la maison, vous avez, par exemple, des enfants, vous avez les devoirs, les bains, le souper à faire, tout ça. Alors, vous vous laissez tellement submerger que vous n'accordez pas de temps à la personne qui partage votre vie. D'accord? Qui est là pour vous supporter, mais n'oubliez pas que vous êtes là également pour supporter l'autre. D'accord? Alors, c'est de prendre la décision, en fait, de donner une nouvelle direction à votre vie, parce que peut-être que pour un certain temps, vous avez lâché pris sur quelque chose qui est important, c'est-à-dire l'étreinte, l'amour, les caresses, la connexion ou la reconnexion avec l'autre. D'accord? Alors, travailler, en fait, c'est un conseil, ce tirage-ci, pour vous, ce mois-ci, c'est de travailler à la reconnexion avec votre partenaire, ou en tout cas, à garder cette connexion avec votre partenaire pour que chacun se sente soutenu et aidé. D'accord? Avoir une forme de réciprocité. Et maintenant, pour les célibataires, donc, je vais juste noter le temps ici. Alors, pour les célibataires, quelle carte on a? On a la carte finance et carrière. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut déceler de cette carte-là? Si vous êtes célibataire, c'est certainement... Ben, j'allais dire, c'est certainement pas les problèmes financiers qui font en sorte que vous êtes célibataire, mais c'est possible aussi que votre célibat soit dû à une relation passée où vous avez eu des problèmes financiers. Mais j'ai beaucoup plus l'impression ici qu'il y a quelque chose... D'ailleurs, je vais retourner les cartes pour expliquer. Voilà. Parce que ce que je ressens, ou ce que je lis ici à travers les cartes, c'est que vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage. Et vous savez, la vie active, elle peut vraiment s'entrecroiser dans les tirages ici amoureux. Et ce qui me permet de dire que vous avez quelqu'un dans votre entourage, soit que vous connaissez depuis un certain temps, ou quelqu'un de nouveau dans votre vie, qui a vraiment des sentiments sincères pour vous, qui a vraiment de doux sentiments pour vous, qui a envie peut-être de vous connaître, qui a envie de vivre une nouvelle relation avec vous. Et cette personne-là peut peut-être être représentée par cette carte ici, de la femme qui tient une pièce de monnaie, dans le sens où son arrivée dans votre vie va vous apporter éventuellement aussi une aide financière et un support financier, sans que vous ne le demandiez. D'accord? Donc, peut-être que cette personne qui ressent des sentiments pour vous a envie de vous aider au niveau financier, a envie de vous supporter. Et on vous dit ici que c'est possible que vous puissiez sauter sur l'occasion. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous voulez profiter de la personne, mais c'est que cette personne-là peut s'avérer une bonne personne à fréquenter dans le but éventuel de former un couple avec elle ou avec lui. D'accord? Alors, oui, ça peut être une bonne idée de sauter sur cette occasion parce que vous pourriez continuer dans cette voie en seul, mais vous vivriez beaucoup d'insatisfaction. Alors que là, vous avez un ami, une amie, pour l'instant, qui peut s'avérer une aide vraiment précieuse au niveau des finances, mais aussi, ça pourrait se développer en quelque chose de plus concret, de plus sérieux au niveau relationnel amoureux. D'accord? Alors, sautez sur l'occasion. Si vous sentez que cette personne-là pourrait être une bonne personne pour vous, pourquoi pas profiter des deux aspects que cette personne peut apporter dans votre vie. Et finalement, j'ai pigé une carte avec l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus le tirage. Et on a la carte protection. Alors, vous êtes les deuxièmes à avoir cette carte. Alors, protection, voyez-vous, quelqu'un qui est là dans votre entourage, qui vous soutient, qui vous protège. La même chose pour les célibataires ici et ici pour les couples. En autant que vous soyez présents l'un pour l'autre, que vous apportez la réciprocité à l'autre et que vous décidez de donner une direction nouvelle, mais une direction intéressante à votre couple. Sachez que tout le monde, tout ce beau monde-là, vous êtes protégé. On vous envoie de l'aide, on vous envoie un partenaire qui est sérieux dans votre vie ou qui a vraiment de bons sentiments à votre égard. Alors, vous êtes protégé. Donc, voilà, mes chers amis, la chance vous sourit. Vous avez vraiment de belles cartes pour vous, mais il suffit de travailler à préserver ce que vous avez acquis. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message-là et qui sait quelle différence vous pouvez amener dans sa vie. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501